Et bonsoir tout le monde, c'est Yagami pour une nouvelle vidéo de Yu-Gi-Oh Forbidden Memories. Cette fois-ci vidéo un peu spéciale, puisque nous voilà enfin, en finale, la finale du tournoi de la Kaiba Corporation. Ce n'est pas la fin du jeu, mais ça reste la fin d'une période assez importante, puisqu'après ce duel, nous reviendrons en Égypte pour réaffronter Aishin et ses hommes. Donc, je vais retourner à la campagne. Alors, comme vous vous souvenez, le but était de récupérer tous les objets du Millennium, et l'adversaire que nous allons affronter en finale possède le dernier objet du Millennium. Logiquement, ça devrait être Marie Kishtar, mais bon, je préfère vous le dire tout de suite, ce ne sera pas lui. Aussi, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? J'ai un peu le trac, là, parce qu'en fait, ce n'est pas par rapport au duel qui suit, mais par rapport à l'épisode précédent où Teyana disait qu'elle était de tout corps avec moi. La fangirl est allée vraiment au bout, elle ne pouvait pas aller plus loin que cette fois-ci, tout corps avec moi. Oh putain, ok, j'ai rêvé que j'étais de tout corps avec Tina Armstrong, d'accord, je l'admets, mais c'était qu'un rêve, voire un cauchemar. Enfin bref, nous allons donc pouvoir passer à la finale du tournoi de la Kaiba Corporation. Et j'espère en tout cas que ce sera un beau duel cette fois-ci. Eh bien, ça y est, nos finalistes ont l'étonnant Kaiba et Yuki l'a vaincu. Oh, what ? Où est Ali ? Non ! Lui ? Mais, ok, je sais que c'est lui qui a organisé le tournoi, mais alors là, il y a un truc qui me chagrine. Pourquoi a-t-il la baguette du Minenium ? On parle bien de Seto Kaiba, là. Je veux dire, ce type ne croit pas en la magie, à la superstition ou quoi que ce soit, les objets du Minenium, il s'en branle complètement et il posséderait là la baguette du Minenium. Alors, je sais que sa version passée, Prêtre Seto, dans le manga, possède la baguette du Minenium, mais là, attends, le vrai, je vous parle de Seto Kaiba, celui du présent, n'est-il pas plutôt du genre, Screw the Minenium Items, I have money, quoi ? Non, mais... Enfin bref, mais bon, en même temps, c'est lui qui organise le tournoi, ça ne pouvait être que lui. Je pensais que ce serait moi qui t'affronterait, Yugi. Mon bâton du Minenium est le dernier objet, mais le bâton me murmure que je dois de battre. Yugi, prépare-toi à perdre. Oh là là là, Seto Kaiba. Et c'est la seconde fois sur quatre, je vous avais dit, on l'affronte quatre fois au total, c'est la seconde fois que nous l'affrontons. Et déjà, dès la seconde fois, il est pénible. Et ça commence bien, j'ai déjà un dragon éclair à deux têtes, comme pratiquement tout le temps. Néanmoins... Néanmoins, j'ai vraiment peur cette fois-ci, parce que... Seto Kaiba possède un monstre plus puissant que mon dragon éclair à deux têtes, et je n'ai pas besoin de le citer. Car ce monstre, vous le connaissez tous. Et si vous me connaissez, vous saurez à quel point... J'ai envie d'avoir ce monstre. Ah bref. Commençons par invoquer un dragon éclair à deux têtes, en priant, priant que Seto n'invoquera pas ce monstre. Prions. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors. Jusqu'à maintenant, on a été chanceux. Est-ce que la chance va durer ? Au passage, la musique est terrible. Franchement, c'est un remix de son thème dans la version égyptienne. Je ne vais pas faire la version égyptienne, mais ça reste terrible. Allez, croisons les doigts, mes amis. Allez, allez, qu'est-ce qu'il m'a invoqué ? Qu'est-ce qu'il m'a invoqué ? Non ! Fuuuuck ! Je crois bien que la chance nous a quittés. Eh oui. Carte rare, pouvoir, honor, offensif et défensif inégalé. Dragon blanc, jeu bleu, mes amis. Alias, mon monstre préféré. Et pourquoi il a le stand son deck et pas moi ? Oh punaise. Il y en a trois dans son deck. Trois. Là, je n'ai plus qu'une seule solution. C'est de défausser toutes mes cartes pour pouvoir tirer cinq cartes par tour. Le problème, c'est que ce monstre a 3000 points d'attaque. Je suis obligé de sortir le trône noir. Je n'ai pas d'autre solution. Sinon, je vais vraiment perdre. Il ne le mettra pas en mode défense. Parce que l'adversaire, dès qu'il invoque un monstre qui a 3000 points d'attaque, il le garde en mode attaque. Mais pas en mode défense. Oh là, qu'est-ce qu'il a invoqué ? Oh, j'ai eu peur que c'est un autre dragon blanc, jeu bleu. Oh, ça va. Allez, un petit trou noir. Oh, putain, non. Toujours pas trou noir. Il faut vraiment que je dégage cette carte de mon deck. A mon avis, je ne vais vraiment pas... Je pense sincèrement ne pas pouvoir gagner ce duel. Parce que si je ne sors pas le trou noir, je n'ai malheureusement pas assez de cartes pour lutter contre son putain de dragon blanc. Oh là là, il va m'exploser. Il va m'exploser. C'est vrai, il y avait une chance sur trois qui m'invoquait un dragon blanc et il l'a fait. Magnifique. Là, je ne peux juste pas gagner, ce n'est pas possible. Au prochain tour, même si je sors un trou noir, je veux dire, il va invoquer un monstre. Obligatoirement, je vais mourir. Bon, allez, pour le fun, vraiment, parce que de toute façon, c'est quand même perdu. Je vais vous montrer le monstre à l'œuvre. De toute façon, j'ai perdu, donc voilà. Voici le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà comment il est fait. Certains disaient que les monstres étaient mal faits dans ce jeu. D'accord, le dragon est clair, je veux bien admettre. Mais là, dragon blanc aux yeux bleus, quoi. Oh là là. Ah, je suis dégoûté. Et je veux dire, là. Non, je suis désolé, il est quand même bien fait dans ce jeu. Dragon blanc aux yeux bleus. Attaque de la lumière blanche. Je viens de me faire dégommer la rondelle. Oh, punaise. Oh, ce monstre est génial. J'aurais bien aimé être à la place de Kaiba à ce moment-là. Mais malheureusement, c'est moi qui viens de perdre le monstre. Je vais faire dégommer la rondelle. Ah, 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 ah. Et voilà. Et malheureusement, comparé à Jafar, si je perds ce duel, c'est game over. Donc, je ne laisse balancer sa dernière attaque en espérant qu'au prochain duel, il n'invoquera plus de dragon blanc aux yeux bleus ou que je serai un peu plus chanceux. Mais hélas, voilà ma première vraie défaite de ce jeu. Oh là là, enfin, gagnant Kaiba. Mais bon, j'avoue que pour une première défaite, je suis plutôt content parce que, pour ceux qui le savent, je suis un grand fan des anti-héros. C'est Tokaiba et mon personnage préféré. Et en fait, voilà, j'adore quand les anti-héros battent les héros. Néanmoins, comme je suis l'héros, je vais devoir le réaffronter en duel, malheureusement. Et puisque j'adore également la version parodier de Saito Kaiba faite par Little Kuribo, je vais donc essayer, je deviens essayer de limiter. Ah, 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 Yugi, j'ai attendu ce jour. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Ah, 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 ah. Fin de la partie. Saito Kaiba est un pur bâtard. Il m'a détruit le puzzle du Millennium pour la seconde fois. Yagami est mort. Tout le monde devient pauvre. Seul Seto Kaiba est riche. Quel destin funeste. Allez, mais c'est pas grave, nous allons prendre notre revanche. Après que j'aurai fait quelques dualips quand même. Ok, donc je me suis amusé à faire des duels libres après ma défaite contre Kaiba. Et j'ai pu acheter une carte qui pourrait contrer son dragon blanc aux yeux bleus. Mais je dirais, alors ne pas, vous ne pourrez pas le détruire, mais au moins le contrer. Et donc j'espère que ça va me permettre de gagner cette fois-ci. J'ai refait bien mon deck. Cette fois-ci la victoire sera mienne. Excusez-moi si je la vois un peu plus grave, j'ai un peu mal à la gorge depuis la dernière fois. Je vais vous montrer de quelle carte il s'agit. Je me suis acheté cette carte, il me durerait bien 3000 points de défense. Si jamais il sort son dragon blanc, ça peut m'aider. Je pourrais au moins me défendre jusqu'à ce que je tire des meilleures cartes. Cette fois-ci j'espère que la victoire sera mienne. Parce que je n'ai pas envie de perdre deux fois de suite contre le même aster. Surtout qu'après ça va être encore plus dur. Donc voilà. C'est reparti, revanche contre Seto Kaiba. J'ai déjà pas de dragon et clair à deux têtes, c'est déjà mal parti. Alors voyons ce que je pourrais faire. Pour être sûr, pour être vraiment sûr que tout va bien se passer, il y a un truc que je vais faire, c'est jeter le plus de cartes possibles qui ne me servira à rien. Dans les coques, comment je pourrais faire ? Non, plutôt comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Je ne pense pas que cette fusion sera suffisante pour battre Kaiba. J'espère juste qu'il ne sortira pas son dragon blanc. Sinon je suis vraiment dans la merde. Ouais, on va laisser comme ça. Allez, please me mets pas un dragon blanc blanc bleu, je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Oh, c'est rassurant. Alors évidemment je vais rajouter ceci. Mais je pense que c'est un mur du labyrinthe ou un bouclet du minium. Je vais attaquer quand même à tout hasard. Oh, super ! Magnifique ! J'ai eu peur quand j'ai vu que c'était le signotaire, j'étais persuadé que c'était un monstre si bouclier du minium ou mur du labyrinthe comme j'ai. Et en fin de compte, non, c'est bon. Je pense que cette fois-ci j'ai gagné. Je pense. Mais par pure précaution, je ne sais vraiment pas de quoi faire des fusions, ça m'agace. Allons, on va jeter ces monstres-là. C'est dommage, j'aurais bien voulu faire un dragon millénaire pour ce duel, mais là il faut que je défausse mes cartes. Parce que j'ai vraiment peur que Kaiba me bloque, ou sorte un dragon blanc aux yeux bleus, ce qui me foutrait dans une merde pas possible. Foucheur de cartes, ouais, c'est bon. Je suis vraiment rassuré, il n'a pas tiré dragon blanc aux yeux bleus. Mais il faut que je me dépêche de le tuer avant qu'il m'en sorte un. Parce que s'il le fait, vous savez comment ça va finir. Oh putain ! Pas de quoi avoir peur. Du moment qu'il n'invoque pas son dragon blanc, je pense que j'ai gagné. Ah, je peux faire un deuxième dragon éclair, c'est bien. Ah, ce qui est pratique avec ce dragon rampant, c'est que je n'ai pas besoin de sortir un autre monstre éclair ou dragon pour faire mon monstre, puisqu'il y a 1600 points d'attaque à la base, ce qui est le même nombre de points d'attaque que le dragon éclair. Donc je n'ai pas besoin d'un troisième monstre pour faire la fusion. Je pense qu'au prochain tour, si tout se passe bien, j'ai gagné. Et je vais enfin gagner la coupe ! Magnifique, c'est bon, j'ai gagné. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et pour ridicuiser encore plus Kaiba, je sors un deuxième dragon éclair de tête. Je suis content, je n'ai même pas besoin de mon monstre du labyrinthe. Néanmoins, cette carte va me servir plus d'une fois pour les futurs duels. Donc peu importe. Et j'ai gagné ! Malheureusement Kaiba, tu as beau être le perso le plus cool de Yu-Gi-Oh à mon opinion, tu n'es qu'un anti-héros, tu es voué à perdre. Et j'ai gagné ! Danseuse de l'eau, oui, c'est pas trop mal, mais ça ne me servira à rien. Ah, la même larme à l'œil droit. Ce n'est pas possible, moi, perdre ! Eh oui, je t'ai dit, tu es l'anti-héros, tu es voué à perdre contre le héros. Que la lumière, c'est vive ! Oh, je ne te savais pas où c'est pour être Kaiba. Mon objet du Millennium ! Oh ! Mais... Mais elle s'est fait aspirer ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ces cartes ? C'est un nouvel aspirateur ! Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti cette vanne, mais j'en ai marre de se dire tout le temps les conneries qui sortent. Maintenant, j'ai toutes les cartes avec nos objets du Millennium ! Oh putain, Yugi, t'es en train de faire une publicité pour du parfum ou quoi ? C'est quoi cette image de fou ? Yagami, est-ce que tu voulais ?